Le journal Yasmine Adoko Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, la réalisation des objectifs du ministère de l'économie et des finances pour le compte de cette année est déjà à 80%. C'est le principal point à retenir de la revue à mi-parcours de la performance du plan d'action de la gestion des finances publiques. Après la révolution, le plus dur commence au Soudan. Le Conseil souverain investit hier à plusieurs défis à relever. Quels sont ses chantiers ? Nous le serons dans ce journal. Et puis, Sport Tennis, Gapo Xavier chez les garçons et Talaki Valentin chez les filles sont les vainqueurs de la première édition du tournoi Paul Kunkel. La compétition s'est achevée hier sur les installations de la Fédération Togolaise de Tennis à Lomé. Le ministère de l'économie et des finances fait la revue de la performance des réformes de la gestion des finances publiques à la fin juin 2019. L'exercice permet de mesurer le niveau de mobilisation des recettes. La réforme phare au centre du système de gestion des finances publiques est celle relative à la gestion axée sur les résultats, notamment le budget programme. Juliette Camden. Les différents diagnostics réalisés sur l'état des finances publiques entre 2005 et 2009, puis sur la période 2015-2016, ont permis d'identifier des insuffisances. Depuis, plusieurs réformes ont été engagées en vue d'améliorer la performance des finances publiques. La revue qui se tient ces 22 et 23 août à Lomé constitue en elle-même une innovation dédiée à Faux, chef division au secrétariat permanent chargé du suivi des réformes. Les variations donnent une bonne performance déjà à mi-parcours pour l'année 2019. Nous avons déjà un pourcentage autour de 80% des réalisations à fin juin. Nous avons des réformes dans la gestion axée sur les résultats, notamment le débat d'orientation budgétaire. C'est la première fois que ça a pu se tenir dans notre pays et que le Parlement puisse faire son travail conformément à la loi 2014. Les réformes entreprises font aussi état de renforcement des organes de contrôle, les marchés publics ou encore le secteur privé à Faux-Dési. À part le débat d'orientation, nous avons d'autres réformes pour l'amélioration des recettes par la mise en œuvre de nouveaux codes des impôts. Le taux de réalisation déjà à mi-parcours montre que les recettes entre nous avons atteintes et même dépassé l'objectif qui était fixé pour mes jours. Les perspectives, surtout la mise en œuvre du budget programme. C'est un chantier énorme et les dispositions sont prises depuis quelques années pour pouvoir basculer un budget programme. La réussite du PND reste donc conditionnée par la stabilité macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et la gouvernance économique. Par la stabilité macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et la gouvernance économique. Mise en place par le gouvernement togolais des stratégies pour la protection des populations, une opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité a démarré ce matin à la direction générale de la police nationale. Aruna Mola. Le gouvernement a procédé le 14 août dernier au lancement du processus de marquage des armes au Togo à travers un projet financé par le Japon avec l'appui de l'UNREC. C'est dans ce sillage que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a débuté ce jeudi l'opération de marquage des armes des forces paramilitaires à la direction de la police nationale. L'opération vise à donner une réponse idoine à la situation sécuritaire marquée par la recrudescence de la criminalité transnationale, notamment les braquages, les conflits intercommunautaires, le terrorisme et le lien entre les armes légères de petit calibre et la commission de ces crimes. Pour éradiquer ce phénomène, le gouvernement multiplie les stratégies. Le président de la commission Kuduovo, Terko Maouli. Parmi ces stratégies, nous pouvons citer les opérations organisées par les forces de défense et de sécurité, la sensibilisation, le partage d'informations entre forces de l'ordre et population et bien entendu le marquage qui fait l'objet de notre venue ici à la DGPL. Le marquage est une stratégie qui facilite le traçage des armes, protège les populations et facilite les enquêtes au niveau de la police judiciaire. Le commissaire divisionnaire de police s'est dit très satisfait du début de l'opération et a appelé toutes les populations togolaises à réserver un bon accueil à l'équipe technique qui va sillonner tout le pays pour la même opération. Le syndicat national des agents de sécurité et de gardiennage privé au Togo tient son congrès constitutif depuis ce matin à Lomé. Le congrès est placé sous le thème « Ce syndiqué pour un travail décent, une nécessité dans le secteur de la sécurité, du commerce et de distribution ». La rencontre entend trouver des solutions adéquates aux difficultés que les membres rencontrent dans l'exercice de leur travail. Ce congrès constitutif d'aujourd'hui, nous l'avons organisé tout juste pour l'épanouissement de nous les agents de sécurité. Parce qu'on voit que la majorité de l'agent de sécurité ne sont pas si considérés sur le plan national. Donc on a voulu au moins créer ce syndicat pour au moins défendre les droits de l'employeur et de l'employé. A l'instant, Makbouiema Bakoubaï, président du comité d'organisation. La fin du congrès sera marquée par l'élection d'un bureau de neuf membres. L'ambassadeur de plan international Laurent Simon est au Togo depuis hier. Cet ancien cycliste français vient du Ghana voisin après avoir parcouru une distance de 130 km à vélo. La visite au Togo de l'ambassadeur de plan international s'inscrit dans le cadre de la réalisation de son rêve d'adolescent de parcourir le monde à vélo, mais aussi son engagement pour la cause des enfants, notamment l'égalité entre filles et garçons. Sa présence au Togo se veut un soutien aux agents de plan bureau Togo. Mohamed Tchakala, responsable des plaidoyés, également responsable de communication par intérim. Nous faisons un travail de développement humanitaire pour que les filles puissent apprendre, décider, diriger, s'épanouir. Et ce travail ne peut pas se faire seul avec plan international, il doit être fait avec les communautés, les jeunes eux-mêmes et surtout les partenaires. Donc Laurent Simon est venu au Togo pour valoriser tout le travail que nous faisons, donner de la valeur à ce travail-là, et faire en sorte que le Togo reconnaisse davantage le travail. Et il est venu aussi pour nous soutenir à encourager les partenaires à nous aider à continuer par faire ce travail-là. Le séminaire de formation à l'intention des jeunes 2.1 sur le plan national de développement prend fin ce jeudi. Il s'agit d'amener ces jeunes à s'approprier le contenu de ce programme en vue de favoriser leur épanouissement et le développement de leur localité. Jean Cloutier, président du mouvement Nouvel Horizon du Développement Inclusif. C'est les jeunes de trois cantons. Il y a le canton d'Abobo, le canton de Poumé et le canton de Diagne. Comment se donner pour son pays après les études, ce qu'il faut pour son devenir. Ce qui veut dire le PND. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir dedans. Quand on parle du développement, il faut d'abord un changement de mentalité. Et quand la mentalité change, nos milieux se développent et nous-mêmes nous développons. A l'issue de cette rencontre, je pense que c'est pour que ces jeunes soient prêts à se lancer pour leur devenir. C'est juste un plus surtout avec le projet du PND. Il faut qu'ils soient aguerris des nouvelles donnes pour pouvoir avancer. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, Mali, quatre soldats et un civil ont été tués hier dans l'attaque d'un convoi militaire au centre du pays. L'attaque a fait également plusieurs blessés et du matériel militaire a été détruit par les assaillants. Un responsable du ministère baléen de la Défense indique que ces événements ne renforcent que la détermination de l'armée à lutter contre les groupes terroristes. Au Soudan, un nouvel exécutif est désormais au pouvoir après la prestation de serment hier du président du conseil souverain, le général Al-Bourhan. Ce tournant historique marque certes la fin d'une crise, mais aussi et surtout le début d'un immense chantier. Quels sont ces chantiers, Mohamed Demmachi ? Les défis à relever sont énormes. D'abord la remise sur pied de l'économie qui est totalement effondrée du point de vue diplomatique. Il va falloir convaincre aussi l'Union africaine d'accueillir de nouveau le Soudan et conduire une politique étrangère. Et puis le rétablissement d'une paix durable au Darfour, dans les états d'une île bleue, du Cordofan du Sud, et donc aussi logiquement une réforme du secteur de la sécurité. Il est évident que ces tâches promettent une lutte politique difficile dans les trois années à venir, sachant qu'au Soudan cohabite l'armée régulière, mais aussi la police, des groupes armés politiques et les puissants services de renseignement. C'est donc le début d'un long bras de fer avec des civils en position de force sur le papier, mais aussi des généraux que rien n'incite à lâcher le pouvoir ou à se laisser, par exemple, traîner en justice pour les crimes dont ils sont accusés. Ça chemine-t-on vers une détente entre l'Ouganda et le Rwanda. En tout cas, le président rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Youeri Museveni ont signé hier un mémorandum d'entente. Le texte demande à chaque signataire de s'abstenir de toute action de nature à déstabiliser ou à subvertir le territoire de l'autre parti, éliminant ainsi tous les facteurs susceptibles de créer une telle perception, telle que le financement, la formation et l'infiltration des forces déstabilisatrices. La cérémonie a eu lieu à l'Ouganda lors d'un mini-sommet avec le président angolais Joao Lorenzo, ses homologues Félix Tichekedi de la RDC et Denis Sasso Nguesso du Congo-Brazzaville. Sans transition, passons au magazine agricole. L'apparition de la chenille légionnaire d'automne dans le monde inquiète la FAO. L'organisation chargée d'assurer la sécurité alimentaire pour tous appelle à une sensibilisation intense des producteurs pour combattre ces insectes nuisibles aux cultures. Odette Kbira. La FAO accompagne les États dans la lutte contre la chenille légionnaire. Depuis 2016, elle est aux côtés des producteurs du Togo à travers notamment son appui technique et financier. Des formations se multiplient en faveur des acteurs pour détecter, localiser et détruire ces insectes. Oye Tunde Diwa, chef programme FAO. La chenille légionnaire d'automne à Paris, dans beaucoup de pays africains, notamment Togo en 2016, et a commencé par semer de la désolation au niveau des agriculteurs parce qu'elle ravage le maïs. Et la FAO a trouvé utile et nécessaire dans son rôle d'un monde libéré de la faim, d'apporter son soutien technique et financier aux États membres pour lutter contre cette chenille. Et c'est dans ce contexte que la FAO et la BAD apportent un financement au gouvernement togolais pour mener une campagne de lutte contre la chenille légionnaire d'automne jusqu'au niveau des agriculteurs et également mener des recherches parce que c'est un nouveau ravageur, il faut mieux le connaître pour proposer des méthodes les plus efficaces de lutte contre cette chenille. Donc il faut la sensibilisation, il faut montrer aux paysans les méthodes de lutte, mais Dieu merci. Plusieurs actions sont menées au Togo. Le point est avec Hadab Asimboko, chef division Organismes nuisibles et quarantaines phytosanitaires à la Direction de protection des végétaux. Au niveau de la Direction de protection des végétaux, comme il fallait intervenir urgentement, l'État a, à travers la Direction de protection des végétaux, appuyé par l'ITRA, on a acheté des produits et des appareils de traitement que nous avons rapidement mis à la disposition des reproducteurs qui avaient vraiment les champs attaqués. Mais ceux-ci ne pouvaient pas tout faire et c'est l'année suivante que l'État a inscrit ça dans son budget et a acheté les produits, les appareils de traitement et les équipements de protection individuelle que nous avons mis dans toutes les directions régionales pour intervenir en cas d'urgence. Cette aide aussi n'a pas pu couvrir tous les ménages. Il y a toujours des efforts à faire et on est parti en progressant. Voilà pourquoi, pour demander de l'aide, l'État togolais a sollicité avec l'appui de la FAO et a obtenu le projet qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous permet de former un grand nombre de producteurs, leaders et un grand nombre de techniciens qui vont les encadrer. À jeudi prochain. Sport tennis, le tournoi Paul Kunkel a pris fin hier avec le sacre de Gakpo Xavier chez les garçons et Talaki Valentin chez les filles. C'est après trois jours de compétition très disputées sur les cours de tennis de la Fédération Aloumé. Aruna Mola. Le tournoi Paul Kunkel a connu son épilogue tambour battant ce mercredi comme il a commencé lundi dernier. Des 16 meilleurs jeunes joueurs de 14 ans et moins, garçons et filles, issus du tournoi de la révélation, les plus méritants se sont retrouvés en finale chez les garçons. Gakpo Xavier a confirmé en s'imposant 6-1, 6-3 devant Dogue Junion. De son côté, Talaki Valentin chez les filles décroche le trophée en battant en finale à Diwanoukékeli 6-0, 6-3. La gagnante du tournoi chez les filles, Talaki Valentin, s'exprime. Je suis vraiment contente d'avoir remporté la première édition de ce tournoi et je pense beaucoup m'améliorer pour pouvoir remporter aussi la deuxième édition. La finale n'a pas été facile parce que j'avais mal aux genoux et puis mon adversaire était plus ou moins forte. Elle n'était pas bien dans les échanges et puis elle n'avait pas un bon revers. Le promoteur du tournoi, Didier Conquel, s'estime satisfait de la prestation des jeunes. Je suis heureux parce que j'ai organisé ce tournoi pour la mémoire de mon père, Paul Conquel. Et pour ces premières éditions, je suis satisfait parce que le jeu pratiqué, donc il y a un bon tennis, parce qu'on a pris les catégories minimes, filles et garçons. Ils ont pratiqué un beau tennis et un bon tennis sur le plan technique et tactique. Ça me donne envie de renouveler, de faire perdurer ce tournoi. C'est pourquoi j'ai nommé ça la première édition. La deuxième édition va se dérouler l'année prochaine parce que c'est la même période que je suis souvent en vacances. Donc je vous donne un rendez-vous dès à présent sur la deuxième édition qui va se dérouler à AT. C'est le club phare de mon père. C'est là aussi moi j'ai pratiqué mon début. Tous les participants ont eu des récompenses allant des médailles aux tenues de sport, ballons et trophées pour les meilleurs du football. Pour fermer cette page, projet Grain du Togo édition 2019. Les lauréats sont en séjour à Paris en France à partir de ce jeudi 22 août. Et ce pour quatre jours. La meilleure jeune footballeuse Gaké Rennes et le meilleur jeune footballeur Tchagnau Féchal vont effectuer des séances d'entraînement au sein des équipes de leur catégorie d'âge du centre de formation de Paris Saint-Germain. Les deux lauréats sont dans une délégation qui assistera le 25 août au Parc des Princes à la rencontre de la troisième journée de la Ligue 1 conformément entre le PSG et le Toulouse Football Club de l'international tougalais Mathieu de Séville. C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. La réalisation des objectifs du ministère de l'économie et des finances pour le compte de cette année est déjà à 80%. C'est le principal point à retenir de la revue à mi-parcours de la performance du plan d'action de la gestion des finances publiques. Et puis après la révolution, le plus dur commence au Soudan. Le conseil investi hier a plusieurs défis à relever. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada